Ils étaient très proches. Michel Sardou dévoile son autobiographie Je ne suis pas mort. Je dors le 6 mai prochain à paraître aux éditions EXO. A l'occasion de la sortie de celle-ci, l'artiste enchaîne les interviews dont ce mardi 4 mai sur RTL. Lors de cet entretien, le chanteur a fait quelques confidences sur ses amitiés, notamment celle avec Guy Bedos, décédé en mai 2020. Ça si y est-il autre chose. Il fait partie de la famille, lance-t-il d'abord avant de revenir sur le début de leur amitié. Si y est-il une belle histoire. Il est venu à mon secours à une époque où la presse était très très rude avec moi et je le regrette beaucoup parce que j'aimais beaucoup cet homme, explique-t-il ensuite. L'artiste de 74 ans se souvient ensuite d'une phrase que Guy Bedos disait très souvent à son sujet. Il disait, Sardou, si y est-il un type qui chante juste, mais qui pense faux. On avait une relation vraiment familiale, c'était un homme merveilleux. De leur amitié, Michel Sardounet ne garde qu'un très bon souvenir, il avait un humour et un talent. C'était un personnage formidable, conclut-il. Sur l'antenne de RTL, Michel Sardou a enchaîné les confidences. Le chanteur en a profité pour évoquer une autre personne dont il est proche, Patrick Balkany. C'était un homme charmant. Il était aussi déconneur que nous. D'ailleurs, il faisait partie de la bande, on était les mousquetaires, lance le chanteur. Ma mère me rappelle, tiens, tu fais semblant d'oublier Balkany. Non je n'oublie pas Balkany. Sa carrière et sa carrière, ce qu'il fait, il le fait. Ça le regarde et ça ne me regarde pas, déclare-t-il ensuite. Pour rappel, l'homme politique a été au cœur de nombreuses polémiques durant ces dernières années. Celles-ci n'ont toutefois pas atteint Michel Sardou qui, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, n'hésite pas à affirmer, c'était un très bon copain et ça l'est toujours resté, si est-il un ami. Il précise ensuite que, peu importe les ennuis de son ami, ça ne me regarde pas et la politique qu'il mène ne me concerne pas non plus, conclut-il. Son amitié avec Johnny Hallyday pendant de nombreuses années, Michel Sardou et Johnny Hallyday ont été sur le devant de la scène. Tous deux étaient très appréciés du public français et une amitié est rapidement née. Sur l'antenne de RTL, le chanteur est revenu sur celle-ci, si est-il la plus longue de mes amitiés. Et certainement l'une des plus belles, on s'est vraiment bien marré pendant trente ans. Malheureusement, j'ai commis une faute, une erreur, a-t-il d'abord expliqué. J'ai voulu faire de l'esprit. Sur scène, j'ai voulu faire une improvisation. Un jour, je me suis moqué de lui, de son clan, de la Suisse. Je l'ai fait sans penser à mal mais quelqu'un est allé lui répéter, s'est-il ensuite défendu. Michel Sardou a ensuite affirmé avoir été très attristé de la mort du rockeur. Comme tout le monde, ça m'a fait beaucoup de chagrin, surtout qu'il est mort malade, diminué. Franchement ça m'a mis un coup. Je savais qu'il était malade, mais je ne savais pas qu'il allait en mourir. Donc ça m'a fait du mal, a-t-il conclu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501